Bonjour, merci, je suis ravi d'intervenir dans ce forum avec une thématique à laquelle je suis très sensible car moi-même j'ai toujours été assez agacé par effectivement cette sorte de pessimisme ambiant qui règne en particulier dans notre pays, au point que mes récentes et dernières publications, je prends plaisir à les appeler « bonnes nouvelles des étoiles » ou « illumination », c'est-à-dire des titres plutôt positifs car je suis astrophysicien, c'est-à-dire que je suis chercheur et la recherche scientifique est l'une des activités humaines les plus fascinantes et les plus enthousiasmantes et surtout c'est une activité dans laquelle, vous allez le voir à travers un exemple historique et des exemples contemporains, nous osons constamment, nous ogeons changer de cadre, de pensée parce que nous ne voulons jamais nous reposer sur des acquis dont nous savons qu'ils sont toujours provisoires et nous n'hésitons pas à bousculer les idées reçues et à changer de paradigme pour proposer éventuellement des nouvelles visions du monde, ce qui est assez bien illustré je pense par également cette œuvre artistique qui est en fond d'image, vous reconnaissez sans doute un tableau de Salvador Dali qui lui-même en son temps avait su incorporer quelques changements de vision du monde venus du monde de la science, notamment les fameuses montres molles qui évoquent les nouvelles idées einsteiniennes sur l'élasticité de l'espace et du temps et d'autres éléments assez remarquables dans ce tableau. Donc voilà, je vais vous parler pendant une petite demi-heure de ceux qui osent effectivement changer de cadre de pensée, qui osent proposer des changements de paradigmes, en l'occurrence une poignée de scientifiques innovants que dans une série biographique que je leur ai consacrée j'appelle les bâtisseurs du ciel parce qu'ils osent effectivement aller à l'encontre des idées reçues. Alors auparavant je voudrais tout de même rappeler que la notion de paradigme propose en fait un cadre de réflexion et de pratique pour une communauté donnée, je vous parlerai essentiellement de la communauté des scientifiques qui est mon sujet évidemment, et à une époque donnée car vous allez le voir évidemment aucun paradigme n'est éternel bien heureusement. Alors effectivement lorsqu'on est dans un paradigme de pensée, une façon de penser, une grille de lecture du monde, on peut effectivement définir les problèmes et les méthodes légitimes qui permettent une plus grande efficacité dans l'activité, notamment parce qu'on a un langage au commun qui favorise la diffusion des idées et canalise les investigations. Alors on peut définir en fait des périodes calmes et des périodes révolutionnaires dans les façons de penser le monde. Il y a un épistémologue s'appelait Thomas Kuhn qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle la structure des révolutions scientifiques, où il explique que les périodes calmes sont la période au cours desquelles le paradigme il est admis par presque tous, c'est-à-dire ce qu'on appelle un consensus. Dans un modèle scientifique, aucun modèle scientifique évidemment ne décrit définitivement la vérité du monde, le terme de vérité est absolument exclu de la démarche scientifique, on a des modèles qui provisoirement fournissent une grille de lecture relativement satisfaisante, qui fait consensus sans jamais faire l'unanimité. Mais il est clair que lorsque l'on est dans ce paradigme, la plupart du temps on est effectivement au sein d'un paradigme, toutes les recherches qui se font se font au sein de ce paradigme, elles ne font que nourrir le paradigme qui existe. Et on peut déjà y voir là un certain obstacle, une difficulté pour ceux qui essaient justement, et il y en a toujours justement dans la recherche scientifique notamment, qui essaient justement d'apporter des idées nouvelles et essayer de sortir du paradigme. Le paradigme c'est un très beau cadre de pensée, mais au bout d'un certain temps, il aurait tendance à tourner vers une certaine forme d'orthodoxie, empêchant le développement d'idées nouvelles. Alors bon, donc au sein d'une période calme de paradigme, on a disons plutôt une évolution continue des idées. Et puis à certaines époques, il y a des insuffisances criantes du paradigme qui apparaissent. Ce sont peut-être des insuffisances purement théoriques, des insuffisances conceptuelles, j'en donnerai un exemple, ou des insuffisances expérimentales, puisque évidemment la science est un aller-retour permanent entre des concepts, des idées qui sont avancées par des théoriciens, et des expériences qui sont faites pour tester ces idées-là. Il arrive que parfois des expériences contredisent, semblent contredire les modèles existants. Et donc cela induit un changement de paradigme plus ou moins brutal. D'ailleurs, parfois c'est assez brutal et parfois c'est assez long, comme vous verrez dans les exemples que je donnerai. Et finalement, un changement de paradigme conduit à ce qu'on appelle une révolution, et donc dans le domaine scientifique, c'est une révolution scientifique, et c'est évidemment donc une évolution cette fois-ci qui est discontinue. Et il est évident qu'un changement de paradigme finit à la longue par diffuser dans toutes les couches, un changement de paradigme scientifique que j'entends finit par diffuser dans les autres couches de la société, les couches culturelles, les couches sociales, économiques, etc. Et donc à la longue, elles ont une influence sur la vision du monde. Alors, dans ma discipline, qui est la mienne, c'est-à-dire les sciences de la matière et de l'univers, quand on regarde un petit peu les 25 siècles d'histoire de cette magnifique discipline qui essaie de percer un petit peu les mystères de ce vaste univers, on peut distinguer quelques périodes. Donc, pendant à peu près 2000 ans, à partir de la naissance de la science dans la Grèce antique jusqu'au XVIe siècle, on a un paradigme assez puissant qui s'est instauré, qui est le paradigme, disons, de la physique et de la science aristotélicienne, qui a été donc d'une extrême efficacité. Ensuite, il y a eu cette grande révolution scientifique qui s'est construite en quelques étapes, essentiellement sur un siècle et demi, milieu du XVIe siècle, fin du XVIIe siècle, où ce que j'ai appelé les bâtisseurs du ciel, les Copernic, Galilée, Kepler, Renéauton, ont contribué réellement à mettre à bas la physique antique pour donner naissance à une nouvelle physique, à une nouvelle conception du monde. La grande révolution scientifique qui a suivi, c'est la révolution relativiste et quantique au début du XXe siècle, où, grâce à des esprits extraordinairement innovants, comme Albert Einstein, que vous reconnaissez à gauche, et puis les pères de la physique quantique, à nouveau, les concepts de base sur la nature de l'espace, du temps, les forces fondamentales, etc., ont été remis en question pour donner un nouveau socle de pensée sur la façon de penser notre univers. Et puis, il est tout de même intéressant, non pas de se cantonner à l'histoire, mais de regarder ce qui se passe aujourd'hui et demain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train, enfin, une poignée de chercheurs sont en train, dans certains laboratoires, d'essayer d'avoir une nouvelle vision du monde, notamment qui va essayer d'unifier les théories relativistes et les théories de la physique quantique pour élaborer de nouvelles visions, qu'on appelle des visions de gravité quantique. J'espère avoir le temps de vous dire un mot de ces nouvelles visions-là, qui ouvrirait effectivement des conceptions assez étonnantes et radicalement nouvelles sur ce que c'est l'univers, ou plus exactement les univers, comme vous le verrez, et la place qu'éventuellement nous occupons là-dedans. Alors, dans une première partie, je me permettrai de rappeler en fait quelques exemples historiques, et dans une deuxième partie, j'essaierai de dire quelques mots justement sur ce que nous faisons aujourd'hui dans ce changement de paradigme aboutissant peut-être à une théorie de la gravitation quantique. Alors, pourquoi le paradigme aristotélicien a tenu aussi longtemps ? C'est parce qu'il était fondé à la fois sur des concepts de philosophie et de métaphysique, qui semblaient satisfaisants à l'époque, et puis sur un certain nombre d'observations assez rudimentaires, mais essentielles, tout de même sur l'univers, et notamment le mouvement des astres. Quand on regarde le ciel à l'œil et qu'on suit un petit peu le mouvement des astres, on a l'impression que tout tourne autour de la Terre. Et donc, le système du monde élaboré dans la Grèce antique était un système d'hygiocentrique dans lequel on considérait que la Terre était absolument immobile au centre du monde et que tout tournait autour de la Terre. Alors, ça, c'est un modèle qui repose en fait sur un double paradigme. Le premier paradigme, c'est le paradigme du géocentrisme, comme je viens de le dire, et puis auquel se rajoute un autre paradigme, c'est-à-dire une autre conception philosophique du monde qu'on peut appeler le paradigme de la perfection circulaire, en ce sens qu'on imagine qu'à partir du moment où l'on essaie de décrire des phénomènes du ciel, le ciel est censé être le lieu de la perfection. Et si l'on veut transcrire ça sur le plan des mouvements, la perfection du mouvement, c'est le cercle ou la sphère, parce que c'est la figure qui semble parfaite par excellence, c'est la figure la plus symétrique et qui est toujours invariante de quelque façon qu'on la regarde. Et donc, c'est sur ce paradigme du géocentrisme et de la perfection circulaire que sont fondés les modèles cosmologiques de l'époque. Alors, voilà le premier schéma qui est proposé, avec une Terre exactement au centre de l'univers. Et si vous voulez observer une planète, la planète tourne en cercle autour de la Terre. Le problème, c'est que ce paradigme, il est assez solide, mais le problème, c'est qu'il y a tout de même des observations astronomiques déjà à cette époque, bien entendu, assez précises et qui montrent que quelques objets célestes ont un mouvement un petit peu capricieux qui ne semble pas tout à fait obéir à ce schéma là, notamment le mouvement de la planète Mars, le mouvement apparent au cours de l'année. Vous voyez à la fois par une série de photographies d'aujourd'hui et puis des cartes anciennes. On voit que Mars, au cours de l'année, fait des boucles dans son mouvement. Il est clair qu'on ne peut pas expliquer ces boucles de Mars par simplement la planète qui tourne autour de la Terre. Alors donc, les savants de l'époque réfléchissent, mais toujours dans le cadre du paradigme, sans sortir, sans pouvoir sortir, sans vouloir sortir du paradigme du géocentrisme et de la perfection circulaire. Ils essaient simplement de trouver des artifices pour continuer à expliquer ces choses-là. Ils introduisent ce que l'on appelle dans l'histoire des sciences des épicycles, essentiellement l'idée qu'on reste dans l'idée d'une Terre au centre de l'univers et de planètes tournant en cercle, mais simplement, on est obligé de les faire tourner sur des petits cercles dont le centre tourne autour d'un grand cercle. On appelle ça des épicycles. Ça veut dire qu'en fait, un mouvement, aussi compliqué soit-il, va toujours s'expliquer à cette époque par une composition de mouvements circulaires parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette idée du paradigme de la perfection circulaire. Et à mesure que les siècles passent, le système se complique progressivement pour s'ajuster toujours de mieux en mieux aux observations. Et bref, je passe évidemment les détails de l'histoire. On aboutit 700 ans après les propositions initiales d'Aristote au système de Ptolémée, qui est un système astronomique assez complexe, extrêmement efficace, entièrement fondé sur des compositions de cercles et tellement efficace qu'il va effectivement tenir la route à la fois face à des considérations philosophiques et face à des observations astronomiques jusqu'au XVIe siècle, puisqu'on imagine et on voit bien sur ce schéma, je l'espère, que la petite planète P1 tournant sur son petit cercle, vue depuis la Terre qui n'est plus tout à fait au centre de l'univers, peut effectivement faire des boucles apparentes dans le ciel. Alors, s'explique donc la solidité de ce paradigme aristotélicien. Donc, c'est son efficacité. Bien entendu, un paradigme va rester d'autant plus longtemps en route qu'il est efficace. Ici, je vous montre un extrait de tables astronomiques assez compliquées qui sont entièrement fondées sur cette vision cosmologique de Ptolémée qui permet de calculer ce qu'on appelle des éphémérides, c'est-à-dire de prédire à l'avance l'occurrence de phénomènes célestes tels que des conjonctions de planètes, les éclipses, etc. Et dans la mesure où ça marche relativement bien, parce que ces tables dites Alphonsines parce qu'elles avaient été commanditées par le roi Alphonse X de Castille, qui était un protecteur des sciences et des arts, étaient tout de même capables de prédire sur une période de 14 000 ans avec une précision relativement correcte les phénomènes astronomiques. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le paradigme aristotélicien a tenu aussi longtemps. Alors, le premier grand révolutionnaire de l'histoire de la cosmologie, vous en avez évidemment entendu parler, c'était le Polonais Nicolas Copernic. On voit ici une image quelque peu romantique et un peu plus tardive de ce jeune Copernic qui va oser remettre en question 15 siècles de croyance en l'univers géocentrique. Alors, vous savez que la contribution essentielle, ça ne m'avance plus, alors que c'est le moment justement où il faut faire une révolution. Donc, le jeune Copernic, qui ne se destine pas du tout à faire de l'astronomie, se destine en fait à être chanoine, et il sera effectivement chanoine, homme d'église toute sa vie, il a la chance en fait de faire l'essentiel de ses études en Italie, là où il y a un véritable bouillonnement culturel à cette époque-là. Et il assiste à un phénomène astronomique classique qui est l'occultation d'une étoile par la Lune, c'est-à-dire que le mouvement de la Lune va finir par faire disparaître la petite étoile ici qui est en arrière-plan. C'est un phénomène astronomique de conjonction qui normalement donc est calculable et prédictible à l'avance par les tables astronomiques. Donc le jeune Copernic s'installe pour observer ce phénomène-là. Le phénomène a bel et bien lieu le 9 mars 1497, mais Copernic est choqué par l'écart qu'il y a entre les tables qui prédit ce phénomène et l'observation réelle. Il y a un écart de quelques heures de décalage et de quelques degrés dans le ciel. Et cet écart peut paraître relativement minime au point que la plupart des autres, tous les autres astronomes de l'époque qui ont bien conscience de cet écart entre les observations et les tables préfèrent fermer les yeux tout simplement parce qu'ils ne veulent pas changer de vision du monde. Ils ne veulent pas remettre en question tous les acquis. Le jeune Copernic, lui, avec sa personnalité déjà intransigeante, se dit non, il faut réformer le système du monde car il faut réduire cet écart. Et ce n'est pas en gardant le paradigme des géocentriques que l'on réduira cet écart. Et donc, Nicolas Copernic introduit un nouveau paradigme qui va remplacer le paradigme du géocentrisme. C'est le paradigme de la vue en perspective qui va aboutir en fait à ce qu'on appelle l'héliocentrisme. C'est à dire qu'il va déménager la Terre du centre de l'univers. Il va y mettre le Soleil. Alors, c'est quoi ce paradigme de la vue en perspective? Bien, vous le voyez sans doute sur le schéma. Cette fois-ci, c'est le Soleil qui est au centre. La Terre et Mars, parce qu'on s'intéresse justement aux boucles martiennes, tournent autour du Soleil avec des vitesses différentes. Et vous voyez qu'en perspective, Mars, vu depuis la Terre à cause des variations de vitesse et des deux planètes, eh bien, Mars va effectivement produire des boucles dans le ciel. On a une façon beaucoup plus économique et beaucoup plus élégante d'expliquer ces boucles martiennes. On n'a pas besoin d'une combinaison compliquée de petits cercles sur des grands cercles. On a simplement besoin d'astres qui tournent autour du Soleil simplement à des vitesses différentes. Mais alors là où c'est, je veux insister sur cette chose fondamentale, c'est que où Copernic est-il allé pêcher cette idée ? Ce n'est pas seulement dans une observation astronomique, c'est essentiellement dans un contexte global dans lequel il se trouve. Je suis allé, il faudrait que je revienne en arrière, pardon. Voilà, le contexte global dans lequel il se trouve. Il a eu une époque clé de la civilisation européenne. L'imprimerie a été inventée peu avant sa naissance. En 1492, le jeune Copernic a 20 ans, il commence justement à aller faire ses études en Italie. C'est la découverte du Nouveau Monde, donc la vision géographique terrestre s'élargit. Donc on peut penser qu'on peut également penser à élargir la géographie céleste. Il est impliqué dans de grands mouvements de sociétés fondamentaux, et notamment l'apparition du protestantisme. Vous avez le portrait de Luther à droite, et donc il va y avoir tout un ensemble de conflits également philosophiques et religieux à cette époque-là. Il est donc réellement dans un monde qui est globalement en mutation. Il est intéressant de voir quand on regarde toute l'histoire des sciences que toutes les grandes révolutions scientifiques ne se sont jamais faites indépendamment du contexte économique, social, politique, philosophique, etc., religieux. Tout cela forme un tout. Et quand il y a des mondes en rupture, nécessairement, il y a également la science, elle-même, va soit suivre ce mouvement ou soit parfois même les provoquer. Et puis en bas, j'ai rappelé qu'à cette époque où Copernic était en Italie, il était à Bologne, il était à Rome, etc., il est en pleine renaissance italienne. Copernic était également quelqu'un, ce qu'on appelait un humaniste, c'est-à-dire il pratiquait plusieurs disciplines. Il était fasciné notamment par le dessin et la peinture. Il côtoie les grands artistes de la Renaissance, dont Léonard de Vinci, et il découvre justement la perspective. Comment un artiste arrive à reproduire selon les règles de perspective, parvient finalement à changer le regard que l'on a sur les êtres et sur les choses. Et Copernic, finalement, va transposer cette idée de changement de point de vue, de changement de perspective pour décrire le ciel puisque maintenant, la nouvelle interprétation de ce que l'on voit dans le ciel, c'est qu'au lieu de le voir d'un point fixe et immobile et de voir les choses tourner autour, eh bien, au contraire, on est dans une perspective mobile. On observe à travers une fenêtre, mais qui bouge dans l'univers. Un exemple très simple, d'ailleurs, simplement pour expliquer d'une autre façon le fait que les astres semblent tourner autour de nous, de deux choses l'une. Soit moi, je suis sur la Terre absolument fixe qui ne tourne pas et qui ne bouge pas. Et donc, je suis obligé de supposer que toute la salle va tourner autour de moi à 24 heures, par exemple, pour expliquer le mouvement d'urne. Et puis Copernic dit qu'il y a une autre façon extrêmement simple. C'est plus simple que vous, vous ne bougez pas que ce soit simplement moi qui fasse cela. Et je vais avoir exactement la même illusion de la rotation, mais c'est plus simple que ce soit moi qui tourne et vous qui restez fixe, c'est-à-dire l'ensemble de l'univers. Voilà. Donc, changement de vue perspective. Alors, les choses ne sont pas aussi simples que ça. On appelle souvent la révolution copernicienne, mais Copernic ne verra jamais les fruits de ses nouvelles idées, de son vivant. Ses idées vont très lentement diffuser. Un personnage clé qui va suivre, c'est Johan Kepler, qui, lui, va oser mettre à bas le deuxième paradigme qui était encore finalement plus puissant que celui du géocentrisme. C'est le paradigme de la perfection circulaire, c'est-à-dire Johan Kepler, après des années et des années de réflexion à la fois théorique et puis de comparaison avec des observations astronomiques, va aboutir, ce qu'on appelle aujourd'hui les lois du mouvement planétaire. Il va découvrir que les orbites des planètes ne sont pas des cercles ou des combinaisons de cercles, mais des ellipses, c'est-à-dire des formes qui s'écartent de la forme supposée idéale des astres. Donc, voilà. Donc, le paradigme de la perfection circulaire est remplacé par Kepler par un autre paradigme beaucoup plus subtil et profond qu'on peut considérer étant en fait le paradigme de la proportion harmonique. Kepler est absolument persuadé que l'organisation des mouvements célestes obéit à des lois harmonieuses, mais il va chercher une équivalence géométrique de cette harmonie supposée du monde avec des proportions, des proportions harmoniques qui le conduisent justement à cette découverte fondamentale de l'astronomie sur les mouvements elliptiques des planètes. Et donc, l'ouvrage qu'il publie en 1619 non seulement établit les nouvelles lois sur les mouvements planétaires, mais sortent également largement de leur pur domaine astronomique puisqu'il va y avoir une influence sur l'évolution de la musique occidentale. C'est assez peu connu, mais en fait, Kepler a tenté d'établir de nouvelles échelles musicales à partir des mouvements elliptiques des planètes. Et ces échelles musicales seront proposées par un grand théoricien de la musique qui s'appelait André H. et Jean-Sébastien Bach lira ce traité de musique et c'est à partir de là qu'il écrira le clavier bien tempéré et qu'après, toute la musique occidentale connaîtra une nouvelle évolution à partir finalement de ces idées étranges de Kepler mêlant à la fois de la géométrie, de l'astronomie et des considérations musicales. Également, une influence, si je cite ces exemples, c'est pour montrer une fois de plus le décloisonnement complet entre les disciplines lorsque l'on est vraiment innovant. donc la révolution copernico-keplérienne ne se cantonne pas à l'astronomie loin de là. À la même époque, les grands architectes lisent le traité de Kepler et commencent à introduire dans l'art baroque les ellipses alors qu'auparavant on ne voyait que des voûtes circulaires dans les églises, dans l'art du baroque, on commence à voir apparaître ces voûtes elliptiques qui viennent de Kepler. Alors maintenant, un deuxième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a ces paradigmes avec ces périodes de calme et ces périodes de rupture et il faut voir qu'il y a une énorme résistance au changement. Bon, on le constate tous les jours dans la vie de tous les jours dans tous les domaines mais également dans la science même si on imagine on aurait tendance à penser que les scientifiques ils osent changer les choses mais il y a également dans le milieu scientifique une énorme résistance au changement bien entendu et donc il faut vraiment une poignée d'hommes extraordinairement persévérants pour imposer ce changement du monde. Et là encore, je reste sur cette époque-là pour illustrer ça avant de passer à des exemples plus contemporains. Donc contemporain de Copernic c'est l'invention de la lunette astronomique. Alors au départ c'est une invention tout à fait empirique des lunetiers hollandais qui ont l'idée de mettre de lentilles l'une devant l'autre et s'aperçoivent que l'on peut agrandir les images. Alors au début c'est considéré un petit peu comme un jouet. Ce jouet tombe dans les mains d'un grand physicien italien qui n'est pas encore astronome il s'appelle Galilée il fait plutôt des expériences sur la chute des corps mais comme c'est un expérimentateur de génie il prend ses lentilles et les monte dans un tube il a l'idée de braquer la lunette vers le ciel. Qu'est-ce qu'il voit dans le ciel ? Il voit ce que l'œil humain n'a jamais vu et les choses qu'il voit vont être en contradiction précisément avec le paradigme qui règne encore à l'époque. Copernic n'a pas encore triomphé on est encore dans le paradigme aristotélicien. Il observe notamment le relief de la lune à travers les ombres que l'on voit sur la lune. Il observe des satellites de Jupiter il observe des taches sur le soleil il observe de nombreuses étoiles invisibles à l'œil nu toute chose que la physique aristotélicienne de l'époque ne permet pas. Ça veut dire que la grille de lecture n'est pas compatible avec les nouvelles données expérimentales. Voilà une bonne raison effectivement pour proposer un changement de paradigme. Il y a cette résistance énorme au changement on voit ici cette fresque italienne où Galilée essaie de convaincre les autorités à la fois les autorités scientifiques ses collègues jésuites astronomes et puis les autorités religieuses et philosophiques de son temps de la réalité de ses observations astronomiques mais on ne le croit pas avec d'ailleurs quelques bons arguments on ne le croit pas parce que Galilée ne comprend pas vraiment le fonctionnement de sa lunette alors on lui rétorque mais qui nous dit que ce n'est pas en fait une illusion d'optique avec ce tube qui produit de la magie et ce n'est pas la réalité du ciel que vous voyez là donc ne changeons rien ne changeons pas la vision du monde alors Galilée il était un petit peu embarrassé pour répondre à ces questions-là et je reviens sur mon personnage favori qui est Kepler c'est lui qui va résoudre la question parce que c'est lui qui va en fait comprendre le fonctionnement de la lunette astronomique alors pourquoi va-t-il comprendre ça d'abord parce que c'est un génie de la théorie Kepler était myope donc on ne peut pas dire que ce soit un astronome c'était un physicien de génie mais je dis qu'avec les yeux de l'esprit il voyait plus loin en fait que les yeux physiques eux-mêmes équipés de télescopes il avait en fait la chance de travailler à la cour et là c'est un exemple également montrant comment le contexte global, culturel, social va influencer sur une révolution scientifique il vivait à la cour de l'empereur Rodolphe du Saint-Empère romère germanique qui était un empereur extrêmement tolérant qui tolérait justement qui admettait à sa cour les artistes les philosophes les scientifiques également qui admettaient les différentes confessions religieuses de l'époque qui ailleurs en Europe étaient en train évidemment de se battre entre les catholiques les protestants les juifs etc. donc il était dans un milieu déjà de tolérance dans lequel on pouvait effectivement éventuellement penser différemment et puis également il a su sortir de sa propre discipline et notamment avoir l'occasion d'assister à des dissections anatomiques qui étaient pratiquées par Gessenius qui était le médecin personnel de l'empereur qui faisait des dissections et un jour Gessenius a disséqué un oeil devant Kepler et la planche que vous voyez à côté c'est une planche qui est extraite d'un traité de Kepler c'est une planche d'anatomie qui montre le fonctionnement de l'oeil et Kepler a compris que l'oeil était un système en fait optique semblable au télescope on a le cristallin qui va effectivement focaliser les images sur la rétine et donc c'est en sortant de sa discipline l'anatomie de l'oeil que Kepler va comprendre le fonctionnement de la lunette de Galilée et va donc pouvoir effectivement justifier la pertinence des observations alors l'histoire est bien connue la résistance au changement on fait un procès à Galilée parce qu'on considère que Galilée effectivement va trop loin mais la révolution est en marche et finalement ce n'est qu'au bout après 150 ans après la proposition initiale de Copernic que Newton mettra un petit peu un point final à cette première révolution astronomique en effectivement proposant une nouvelle vision du monde qui est en cours aujourd'hui encore qui a suscité avec le recul finalement le début de la révolution industrielle remonte à ce changement de vision du monde où on a commencé à mathématiser le monde et à définir les notions de base de la mécanique donc voilà ce petit exemple historique que je voulais vous donner je ne surveille pas du tout l'heure donc je ne sais plus beaucoup de temps l'une des choses essentielles que je voudrais vous dire c'est justement ce décloisonnement dans toute activité il y a des activités où on acquiert des données des activités où on a des outils et des instruments pour mesurer ces données on a une activité de modélisation pour interpréter ces données les grilles de lecture et puis il y a une activité plus que conceptuelle qui est la source en fait de toutes ces réflexions c'est la même chose évidemment dans le domaine scientifique et notamment dans les sciences de l'univers on peut être astronome on peut être astrophysicien on peut être physicien théoricien ce sont des métiers assez différents il faut arriver à décloisonner entre ces disciplines à décloisonner les langages qui sont différents pour essayer effectivement d'avancer dans toutes ces choses là la situation aujourd'hui des sciences de l'univers et de la matière repose essentiellement sur les deux piliers auxquels j'ai vaguement fait allusion tout à l'heure la théorie de la relativité d'Einstein qui propose donc des notions assez subtiles et très profondes sur la nature même de l'espace et du temps qui sortent complètement des idées traditionnelles de Galilée et de Newton que l'on en prend encore aujourd'hui d'ailleurs sur les bancs de l'école et puis donc le monde de l'infiniment petit la structure de l'atome décrit par les phénomènes de mécanique quantique donc vous voyez que cette révolution scientifique elle s'est déroulée sur une période de seulement 20 ans ça montre également une accélération une accélération des savoirs une accélération de changement de paradigme et aujourd'hui alors il faut voir que l'influence extraordinaire de ces deux révolutions scientifiques dans la vie de tous les jours puisque si pendant quelques années toutes les publications de relativité générale de physique quantique étaient simplement des articles de mathématiques bourré l'équation auxquelles personne ne pouvait rien comprendre moins d'un siècle plus tard l'essentiel de ce que nous avons à la maison l'électronique les téléviseurs les ordinateurs etc tout cela repose sur les développements les applications technologiques de la physique quantique même les GPS que l'on a dans nos voitures eux reposent sur les applications de la relativité générale donc réellement une transformation de nos modes de vie dû à ces révolutions scientifiques je voudrais terminer extrêmement rapidement pour vous dire qu'aujourd'hui nous ne nous satisfaisons évidemment pas de ces deux piliers de la physique aussi efficace soit-il que sont la physique relativiste et la physique quantique nous voudrions les mettre ensemble les marier les unifier pour aboutir donc à une théorie éventuellement unifiée de l'ensemble des interactions fondamentales et pour cela il faut bousculer pas mal pas mal d'idées reçues parmi les idées reçues que l'on peut bousculer c'est qu'en fait on a l'impression aujourd'hui que le monde est régi par quatre ce qu'on appelle les quatre interactions fondamentales qui pourraient régir l'ensemble de tous les phénomènes de tous les phénomènes et physique quatre pour les physiciens qui cherchent à unifier c'est trois de trop et donc on imagine un schéma conceptuel au départ quitte après à le vérifier par des expériences on cherche un schéma conceptuel dans lequel en montant en énergie ces quatre forces fondamentales que vous voyez ici en bas dans l'arborescence inversée fusionneraient progressivement à très très haute énergie or ce schéma conceptuel peut se plaquer parfaitement sur le modèle dit le modèle du Big Bang le modèle standard qui décrit en fait l'évolution cosmique on pense aujourd'hui on a de bonnes raisons de le penser que notre univers tel que nous le concevons en tout cas aujourd'hui est né dans un événement singulier le Big Bang il y a 14 milliards d'années il était initialement extraordinairement chaud et à mesure qu'il a évolué l'univers étant en expansion il se refroidit et donc l'idée c'est que au cours de ce refroidissement il y a eu une brésure spontanée de symétrie comme on l'appelle en physique qui a finalement à partir d'une force unitaire initiale a fini par scinder cette force en les quatre forces fondamentales donc ce que les physiciens d'aujourd'hui tentent de faire c'est de remonter l'arbre à l'envers c'est de partir d'aujourd'hui à basse énergie et d'imaginer ce que pourrait être le monde à très haute énergie en remontant près du Big Bang pour essayer de tester la validité éventuelle de ces idées d'unification le problème c'est que actuellement on a construit des grands accélérateurs on entend beaucoup parler actuellement du fameux LHEC le grand collisionnaire du CERN qui a enfin découvert le fameux boson de Wix cette particule qui était prédite justement par le premier stade de l'unification je ne sais pas si j'ai un pointeur en fait là-dessus le premier stade de l'unification c'est l'unification des forces électromagnétiques et la force faible que vous voyez en bas à gauche donc expérimentalement on a vérifié aujourd'hui la validité de cette idée maintenant pour aller au-delà l'unification d'ordre supérieur il faut aller dans des modèles purement théoriques et purement conceptuels et c'est là où on peut avoir des changements de paradigme absolument incroyables notamment lorsque l'on essaie de remonter au-delà de ces de ces de ces phases de très tôt énergie imaginez que l'on se trouve à une époque de l'ordre de 10 puissances moins de 35 secondes après l'événement initial qui a déclenché qui aurait déclenché l'expansion de l'univers et bien on se dit qu'à ce niveau-là la physique de l'infiniment petit à travers ce qu'on appelle les fluctuations quantiques ont joué sans doute un rôle absolument majeur dans la genèse même de notre univers et parmi les idées qui se développent actuellement il y a une théorie qu'on appelle la théorie des cordes qui fait l'hypothèse en fait que la réalité ultime du monde se réduit à des cordes un peu mystérieuses un peu virtuelles qui vibreraient et tout se réduirait l'explication du monde se réduirait à le décodage de ces modes vibratoires de ces cordes théoriques l'un des problèmes c'est qu'il y a un prix à payer pour ce schéma unificateur c'est que la théorie des cordes ne fonctionne pas dans l'espace-temps usuel trois dimensions d'espace une dimension de temps il faut invoquer sept dimensions d'espace supplémentaires alors c'est un prix à payer intéressant pour les mathématiciens et les physiciens qui travaillent dessus parce qu'on travaille dans des cadres conceptuels beaucoup plus élargis un espace à dix dimensions par exemple à dix ou onze dimensions évidemment après le prix à payer c'est que expérimentalement comment peut-on éventuellement mettre en évidence ces dimensions cachées enfin où sont-elles est-ce qu'elles sont cachées dans l'infiniment petit est-ce qu'elles sont cachées dans l'infiniment grand et une deuxième difficulté mais qui peut être aussi considérée comme un avantage c'est qu'en fait il n'y a pas une seule théorie des cordes actuellement on pense qu'il y a 10 puissance 500 solutions possibles et viables de la théorie des cordes ce qui ferait qu'évidemment je ne sais pas si vous vous rendez compte mais 10 puissance 500 c'est un nombre absolument phénoménal alors on se dit deux choses de l'une soit on s'est complètement trompé parce qu'on n'arrivera jamais à trier entre ces modèles et on sort finalement du champ de la science testable mais d'autres disent mais finalement non la vérité provisoire le bon schéma provisoire de la façon de penser l'univers c'est la théorie des cordes donc s'il y a 10 puissance 500 solutions chacune de ces solutions correspond à un univers avec des caractéristiques particulières et on arrive je finirai là-dessus sur l'idée extraordinaire de multivers le multivers c'est l'idée partant de la théorie des cordes et d'autres approches de même type que en fait tout part d'une notion issue de la physique quantique qui est la notion d'énergie du vide le vide quantique possède l'énergie et cette énergie a spontanément tendance à fluctuer comme un océan extrêmement agité donc on a fait des simulations numériques sur l'évolution possible du vide quantique ça c'est le niveau d'énergie du vide quantique dans l'état calme une fraction de seconde plus tard voilà ce que ça devient on obtient ce qu'on appelle un paysage c'est les fluctuations d'énergie de ce vide quantique et bien dans les interprétations modernes on dit que chaque point de ce paysage c'est un univers qui existe notre univers ne serait qu'un cas extraordinairement particulier de ce paysage ce serait par exemple le fond d'une vallée c'est à dire un univers relativement stable parce que l'univers existe au moins depuis 14 milliards d'années et il est relativement stable mais dès que l'on monterait sur une colline ou sur une vallée on aurait des univers existant réellement mais dans d'autres dimensions avec des caractéristiques complètement différentes de notre univers à nous avec des big bang datés avec des âges complètement différents des évolutions complètement différentes de l'univers visuel et on finit par considérer que finalement l'univers que nous connaissons dans lequel il y a des étoiles qui fabriquent des atomes les atomes fabriquent des molécules complexes certaines molécules complexes s'associent pour former les briques fondamentales du vivant et au moins sur une planète et sans doute sur des milliards de planètes dans l'univers la vie est apparue et au moins sur une planète et j'espère dans d'autres planètes de l'univers une forme d'intelligence est apparue pour arriver à penser l'univers et bien ces conditions-là normalement dans cette théorie des multivers sont totalement exceptionnelles et marginales si on prend au hasard un univers né par fluctuation quantique du vide et ces conditions-là ne se reproduiront pas ailleurs et donc nous vivrions dans un univers extraordinairement singulier non pas parce qu'il a été conçu au départ par une sorte de volonté supérieure qui voudrait façonner un univers à sa façon mais par le jeu des fluctuations quantiques par le jeu d'un hasard extraordinaire le multivers produit des milliards et des milliards des milliards d'univers potentiellement différents et nous nous serions juste dans l'univers dont les conditions initiales ont permis que nous soyons là aujourd'hui pour en parler et d'organiser un forum où il faut oser penser le fait qu'il n'y a pas un seul univers mais 10 puissants 500 univers dont tous sont radicalement différents du nôtre merci Applaudissements 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 Applaudissements